Pendleton ça rapporte 49 000$ mon gars pour ramener une grue ? Et silence ! En plus il reste 19h, j'ai envie de te dire je suis tenté. 983 miles. On va à l'autre bout de l'Oregon. Je veux dire si ça t'intéresse, parce que Portland on va à l'autre bout de l'Oregon mais plus vers l'Ouest alors que l'autre on va vers l'Est. Et on fait 100 miles de plus, mais ça paye 12 000$ de moins. Alors je serai bien pour le premier, ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon je vérifie. Bonjour à tous ! On l'arrête pas, on l'arrête pas, il veut pas s'arrêter de parler. Il s'arrête jamais de parler. Donc je peux pas en placer une forcément. Bienvenue pour de nouvelles aventures sur les folles aventures de Jackie et Michel. Bon ça va mon bon Michel. Bienvenue, bah ça va bien et toi depuis le temps ? On a fait une petite pause. Ça va, ça va. Euh, quel contrat on prend ? C'est les contrats externes ou les contrats... Les offres de traction ? Les contrats externes, ouais. Les contrats externes ? Non, externes, moi je suis dans l'externe. Je vérifie un peu ce qu'il y a sur les autres pages pour l'instant. Euh... Je t'ai dit, moins de 1000 miles, après il n'y en a plus d'autres je crois en plus. Alors, plus on me laisse. Ouais, après j'ai Medford, 12 000 dollars, c'est pas super rangeable. J'ai pas Pendleton. T'as pas Pendleton ? Non, j'ai Seattle, Tacoma. T'as rangé par quoi ? Ah mais je suis rangé par prix là. Ah bah, prix au kilomètre. Prix au kilomètre, ouais. Mais par prix, tu l'auras direct en tête. Mais en plus, il reste 20 heures quasiment de contrat. Euh... On a de la masse. Nice. Bienvenue YouTube aussi. On va prendre la route. J'ai pas Pendleton. J'ai pas Pendleton. Sérieux ? Comment ça se fait que t'as pas la rue ? Non. Est-ce que t'as à Portland ? Canalisation ? Et t'es sûr que t'es dans les... Un contrat externe, c'est écrit en haut. Ma vidéo... Regardez légèrement, t'es d'accord ? Contra externe, regardez là, au-dessus, là. Rangement par prix, la flèche vers le bas. C'est le contrat le plus cher. Pendleton. Et canalisation, il est en troisième. Seattle, que tu m'as dit, il est où ? Mais Seattle, c'est pas Washington ? En plus, je dois pas l'avoir, moi. Ouais, voilà. Attends. Je me disais bien. C'est pas le même état. Non, parce qu'après, j'ai de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Nevada, l'Oregon, comme je t'ai dit, après, c'est Medford. Mais 12 000 dollars pour faire 700 miles, quoi. C'est pas super rentable. Là, il faut partir de l'autre côté, là aussi. Non, c'est les seuls que j'ai, je pense. Parce qu'après, ça va être des plus petits trajets, j'imagine. Attends, t'as dit. Parce que là, on est sur du 4 000 dollars, quoi. 4 000 dollars, c'est bizarre, ça. Attends, et si je... Attends, t'as rafraîchi, fait rafraîchir, peut-être. Si on rafraîchit, voilà. Ah, bah, j'ai peut-être plus. Ah, je l'ai plus non plus. Ah, carotte. Ah, si, j'ai Dallas pour l'Oregon, moi, des voitures, le premier. 49 000 dollars, pareil. 928 miles. Alors, Dallas, j'ai pas, mais je peux trouver. Parce que sinon, moi, j'ai Dallas, Oregon. Pour le même prix, 52 dollars, c'est pas mal, 52 dollars au kilomètre, je pense qu'il doit être bien placé. J'ai Dallas. Au pire, voilà, prends ça, mais on prendra pas le même truc. Moi, c'est des bagnoles. Moi, c'est des bagnoles aussi. Ah, bah, voilà, c'est très bien, on va charger au même endroit, comme ça. Ah, c'est fragile. On me dit, c'est fragile, va falloir faire gaffe sur la route, Jackie. J'espère que t'as pas picolé avant de venir. On prend ça. Ok. Ah, mais merde, on est con. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai appuyé. Ah, on n'a pas fait conduire avant. Ah oui. Ouais, mais on me fait rafraîchir, c'est bon. Ouais, mais non, c'est pas une question de ça, c'est une question de... Ah oui, mais c'est les offres extérieures, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. C'était pas des missions rapides. Je pense que c'est bon, attends. Bah, moi, c'est écrit mardi, 7h41. Ah, je suis à l'entrée du garage, moi. J'ai été kikier, mais je vais pas encore jouer. Ouais, mais c'est parce que... Parce que t'as pas... Bah, attends, il faut que je fasse quoi, déjà ? Je sorte ? Qu'est-ce que je fais ? Quitter ? Tu quittes, tu sauvegardes, tu quittes, et puis tu reviens, tu relances. Oh, bah, attends, je coupe la vidéo, parce que ça m'a sorti du jeu carrément. Ouais, de toute façon, ça me garde le contrat, c'est pas grave, ça. Launch ATS. Bah, je vais pas leur laisser un écran noir. C'est parti. Je vais leur faire un intro, voilà, aux petits oignons, vite fait. Non, mais attendez. Rends-moi OBS. En même temps, comme ça, les gens, ils diront pas mes... mes numéros de cartes de crédit pour avoir ma black card. Je vais dire, normal, tu vois. C'est notre première vidéo sur... sur la 1.40. Enfin, sur le multi de la 1.40. Attendez que j'arrive, monsieur. Préparer-vous à tourner à gauche. On va pas aller attend les copains, hein, lui. Tourner à gauche. Alors, attends, je fais conduire avant, une fois que je suis dedans ou pas ? Euh, ouais. C'est tout petit. Ouais, je le fais. Bien. De toute façon, j'ai déjà utilisé la mission. Oui, bah oui, donc, c'est bon. Euh... Ah, bah, il y a de l'essence. Avant. Ah, ouais, tiens. J'ai fait le plein ou pas ? Je sais plus. Voilà, re-youtube. On est parti cette fois-ci. Voilà, connexion établie. Je suis pas bugué. On est bien. On est avec Jackie. Oui, je disais que c'est notre première vidéo sur le multi de la 1.40. Prise à jour qu'on attendait. Avec le... Alors, toi, je crois que t'es passé dessus. Moi, j'ai pas touché au jeu. Je suis juste passé vite fait sur le jeu. Mais j'ai pas joué de l'essence de la 1.40. Ouh, j'avais oublié l'effet rouge. J'avais... J'ai fait quelques... Ouais, j'ai roulé un petit peu, quoi. Moi, j'ai pas joué depuis la dernière fois. Aussi, j'avais fait deux missions. Mais il y a avant que... Avant que la 1.40 arrive sur le multi. Donc, c'était pour tester la 1.40. Ah, putain, faut que je me remette dans le truc. Donc, là, on va... Parce que ça aussi, c'est une nouveauté. J'ai pris l'Oregon. Donc, on se fait... On se fait un... On se fait un bon road trip. Ouais. Quasiment 1.000 miles. Et non pas Dallas. Ouais, non, c'est pas la même chose. On va pas du côté de Houston. Euh... Dallas, c'est pas du côté de Houston. Dallas, c'est du... Dallas, c'est au Texas. Houston, c'est posté au Texas, si ? Bien sûr que si, monsieur. Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'arrête pas de lui dire depuis tout à l'heure. Bien sûr que si. Houston de Texas, c'est bien connu. C'est connu par les astronautes. Ou les cosmonautes. Moi, j'ai envie de dire... Ou les spationautes. Enfin, vous choisissez votre note, ce que vous voulez. Ou les tosmonautes. Alors, moi, j'étais en train de dire... Monsieur, je vous ai dit, pas picoler à prendre le volant. Hein ? Et il me dit, j'ai bu que de l'eau avant de partir. Non, mais c'est pas possible. Il y a remis plus Dallas et Houston. Pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible ? On vient à peine de lancer... Je viens à peine de lancer le live. Il y a déjà un mec qui me dit, « Hey, tu veux acheter des bottes ? » Comment ça, tu veux acheter des bottes ? C'est pour terminateur. Ah non, c'est « Tu veux acheter des followers ? » C'est « Tu veux acheter des followers ? » Euh... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je mettrai de l'essence. Je vais chercher ma truc et je mettrai de l'essence après. Ah, il faudrait peut-être que je mette... Ah, je te vois là-bas. Bah tiens, c'est sur la route. Moi, je vais prendre de l'essence, ouais. Alors, je suis pas très loin de toi. Je vois qu'il y a le drapeau un peu plus loin devant toi. Ouais, ouais, c'est... Je vais y aller de France, je pense. Tiens, je pourrais tourner là, en fait. Ah ouais, j'aurais dû y aller avant, mais bon. Voilà, le feu, il était orange. C'est bon, j'ai le droit de passer. Tournez à droite. Mais je vais pas griller le feu, qu'est-ce que vous racontez ? Attendez, je vais devoir faire de la... Vous êtes arrivé. Je suis un homme honnête. Un homme qui est ? Je me permets pas qu'on remette ma partialité de chauffeur d'omnibus. Alors ? De père en fils, fils de boulanger. C'est des choses que je tiens à dire. Euh, il est où, Dallas ? Mais qu'est-ce qu'il veut avec son Dallas ? C'est Dallas. Il recommence avec son Dallas. Ah ouais, là, il est là. Un tournue univers impitoyable, ouais. Ah merde, j'ai pas le droit, dans ce sens-là, de prendre de l'air. Ah si, je me disais. On s'en fout, normalement. Bon, là, je me fais le plein. Je vais manquer presque un petit quart. Donc, j'ai envie de dire, les 200 litres, tu les sens pas assez. Je charge. 67 000 dollars. Je charge et je t'attends, c'est ça ? Bah, j'arrive pour charger, là. Donc, je suis pas très loin, comme je t'ai dit. Je suis au feu. Là où t'étais, en fait, je... On profite pour faire un petit alt-tab. Quoi ? Pourquoi tu veux aller abé des gens ? Euh... Alors, attends, c'est où l'entrée ? C'est là ? Ouais. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre de l'essence avant... Oh non, je vais te laisser rentrer. Je vais aller mettre de l'essence, et puis, euh... Puis on se mettra en route. C'est où ? C'est là ? Attends, c'est où le truc ? Hop, hop ! Ouais, ok, je vois. Tu vois ton truc, ou il faut que tu le valides ? Ah, c'est juste à côté de toi. Ok. Tournez à droite. Réorientation. Bon. Préparez-vous à tourner à droite. Recalcule. Je vais mettre du... Ouh là là ! Et si t'arrives ? J'ai tourné au mauvais endroit. Oh là là ! Il fait des accidents. Non, non ! J'ai pas fait des... Alors là, j'ai pas fait d'accidents. J'ai... Je voulais tourner pour mettre de l'essence. Je t'attends à la sortie, tant qu'il n'y a personne. Je t'y range pas. Attention. Il me bouge l'incendie, je vais essayer de ne pas me la prendre. Ils ont refait des bruitages ou pas ? Ou c'est moi qui... Ça fait longtemps. Je sais pas, quel genre de bruitage ? En fait, quand je suis arrivé avec mon moteur, dès que je me suis mis sous la pompe, ça a commencé à résonner sous le truc. Peut-être qu'ils l'ont accentué. Oui, je l'ai entendu aussi. Oh ! Je suis bon. Euh... Il est prêt mon copain ou pas ? Ouais. Je t'attends, je suis à la sortie là. Prêt à tourner à droite. Prêt à tourner à droite. Il me dit que le chemin, il faut tourner à droite. Et repartir en arrière. Ah oui, euh... Tourne à... Je suis à côté. C'est où ? Bah, je suis à la sortie du truc. Là, à côté de toi. D'accord. Je sors de la station à gauche, à gauche. Et on va tout droit au fond à droite. Il n'y a qu'un côté. Ok. Je te vois pas. Non, rejoins-moi à la station service. Ah mais le détour, rejoins-moi à la station service. Il n'y a pas de détour, on est en pleine ville. Il va dire juste, au lieu de passer par de l'autre côté, tu passes par de l'autre côté. Ah bah. Bah justement, regarde, il me fait passer là-bas derrière. Ah, je vais être rejoins-toi. Ah bah, de toute façon, maintenant, t'as plus le choix. Michel, il est perdu. Je suis pas perdu. Regarde, je suis là. Il me dit tourner à droite par rapport à la station service. Je suis au prochain feu. Oui, bah c'est exactement là où il me disait. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéré. Bah non, moi je partais de l'autre côté. Tournez à droite. Il me disait de tourner aussi. Préparez-vous à tourner à droite. Moi, je passais carrément pas par là à la base. Tournez à droite. Mais c'est vrai que c'est LA. LA, c'est un peu space, les sorties, il me semble. Bah, il y a des sorties partout. À peu près. Ça, je m'en rappelle. Allez. Ça, j'ai magnifié. On est en route. Ah ouais, on est à LA. On peut rouler à 45. Attention, feu rouge. J'ai vu, j'ai vu. Merde, j'ai tourné ma souris sur le bloard. J'ai tourné la tête. Allez, on est parti. On est un petit peu verre. Accrochez-vous bien. On va tourner à droite. Tenez la droite, mais tournez à droite. Attends, c'est ouf, parce que ça m'a l'air un peu sec, leur truc sur le radar. Allez, viens, ton rouge. Tournez à droite. Ouais, je me méfie des règles à l'Aquitaine de Butters. Pardon, de Jackie. Quoi, bah oui. C'est trop rouge. J'ai fait un schizophrène, moi, ce truc. Je roule à l'Aquitaine. Allez, go. Bah oui, je sais que tu roules à l'Aquitaine. Genre, ouais, si c'est feu rouge, tu peux quand même tourner à droite. Il invente des règles du code de la route, Jackie. Moi, j'ai dit, il croit avoir parlé avec des gars dans un bar. Il était tellement bourré qu'il parlait avec un mannequin ou je ne sais quoi. Quand t'as tourné à droite, j'ai cru que t'allais te prendre la bouche d'incendie. T'as vu qu'il faut tourner à droite. Maintenant, en fait, je n'étais pas sur la bonne voie. Attends, moi, c'est feu rouge. Oh là là ! Il s'est planté ! Oui, je peux mettre mon... Oui, Michel ! Oui, Michel ! Eh bien, on n'a rien entendu ! Oui, Michel ! Voilà, c'est de ta fête aussi ! Eh, voilà ! Je ne sais pas quoi, je ne suis pas sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Mesdames et messieurs, je ne sais pas si lui, il l'entend, mais moi, j'ai un bouton maintenant quand il fait une bêtise. J'ai un... Non, je confirme, je n'ai rien entendu ! Eh bien, j'ai un petit commentaire de... Un petit commentaire pour Michel. Donc, voilà. Mais c'est ta faute aussi ! Qu'est-ce que tu me dis ? Je suis pas sur la bonne voie, il faut bien que je prenne... Bah non ! C'était la voie de droite, t'étais dans la voie pour aller tout droit. Mais t'es pas obligé quand t'as un camion, monsieur. Mais t'es pas obligé quand t'as un camion, monsieur. C'est bien sûr que non, t'as jamais vu en ville comment ils font les camions. T'es pas obligé quand t'as un camion. Tu sais que maintenant, je les observe. Je les observe à cause de ça. Eh bien oui, ils prennent l'arge. Donc, forcément, ils coupent un peu les voies. Bon, mon seigneur, vous savez qu'il y a une différence entre ETS2 et ATS2. Eh, ATS, pardon. Les mecs en ville, ils roulent à la française. Ici, on roule à l'Aquitaine. Bah justement, bah moi je roule à l'Aquitaine, monsieur. Ça passe un peu les limitations de vitesse là, quand même. Tenis la gauche. Non, ça va, je suis à 60. Ouais, c'est limité à 55. Ah non, il ne faut pas sortir. J'ai failli avec tes conneries de vitesse là. Bah c'est vrai. Je change de... Oh la la. Oh la la. Oui, Michel. Ah oui, moi j'ai un bouton. Dès que tu fais une connerie, j'appuie dessus. Mais ça dit quoi ? Ah bah tu le verras quand tu regarderas la vidéo. Épisode 7, je crois. Je regarde déjà pas mes épisodes. Franchement, voyons monsieur. Ah bah tu viendras regarder, tu l'entendras. Tu diras ouais, ok, c'est cool. Et donc à chaque fois que tu vas te planter, tu sauras qu'il y a cette phrase qui pop. Non mais faut que je... Ça y est, je suis plus habitué à me concentrer pendant que tu me dis de la merde. C'est ça en fait. Comment ça ? J'ai un... On était en train de parler tranquille. Tenis la gauche. Salut, salut. Mon cerveau. Oh la. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue dans le gang des alcooliques. Ça se fait que t'es... Tu roules à combien là ? 55 ? Ouais, ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Qu'est-ce que ça court ? Parce que... Je suis à 70 et j'ai du mal à t'attraper. C'est bizarre, j'ai envie de te dire. Ouais, je trouve ça bizarre aussi. Techniquement, je suis à 58. Techniquement. Je suis dans le rouge, cher. Mais parce que j'ai 3 miles au-dessus, des fois 4. Non, j'avoue, faut que je me rhabitue, ça c'est vrai. J'ai plus l'habitude. J'aurais dû me faire une partie de chauffe hier ou avant-hier, tu vois. Oh oui. Bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi aussi, hein. Avant de sortir ma voiture dehors, je fais toujours un tour sur le parking pour me rappeler un peu. Moi aussi, la mi-moon. Voilà. Quoi ? Bah c'est important. Non, mais j'étais plus habitué à ce que tu me dises des conneries pendant qu'en même temps, je me concentre sur la route. Mais c'est ça la conduite. Il faut être maître de son véhicule, même s'il y a quelqu'un qui te parle. Ou même si tu écoutes la radio. Je me suis arrêté à temps à chaque fois. Voilà. J'ai pas causé de... C'est des règles de... Côte de la route. Je suis maître de mon véhicule. J'ai réussi à m'arrêter avant l'accident fatal. Oui, mais bon... T'as quand même flirté avec le mur deux fois. On vient à peine de... On vient à peine de commencer. J'en connais un. Il est pas à jeun, à jeun, hein ? Mais si, il est à jeun. Non, il est pas à jeun. Ça se voit. Il y a deux grammes et il conduit. Pas bien, mon bon Michel. Ça va bien. Non, mais je me suis arrêté dans une... Une petite brasserie. Je sais pas, ils avaient dû mettre quelque chose dans la tarte. Ouais. Tu vois, ça, ça me paraît plus raccord. Tu vois, je veux dire, là, là, d'accord, pourquoi pas. Tu sais, le trou normand, c'est pas que de la glace, hein ? Le trou normand, c'est bon, c'est light. Oui. Si t'as picolé que deux, trois verres avant, il n'y a pas de souci. Tenez la gauche. C'est pas deux, trois verres de Ricard qui font que tu vois plus la route. Je s'excuse. J'aimerais qu'on remette les choses du bon point de vue. C'est l'homme qui prend le camion et pas le camion qui prend l'homme. Euh, on sait pas, des fois, on sait pas. Bah c'est tout droit. Ouais. Là, on va sortir à droite, s'ils me disent. Ah, le fin de le 70, c'était pas pour nous. Non, c'était 55, hein, nous. Tenez la droite. Retournez à droite. Je dirais que toi aussi, tu fais pas gaffe. Mais t'es derrière moi, là, en fait. Parce que je te vois pas sur le GPS. Si, je suis derrière toi, c'est loin, mais je suis derrière toi. Par contre, il y a un camion qui va te... Lui, il roule pas à 55. Oui, c'est bon, je freine un peu. Voilà. Ouais, je te vois au loin, mais... Ah ouais, je le vois, le camion qui va me doubler. Et vu que je suis limité à 55, voilà, quoi. Ça va doubler. Essaye de me tenir, hein. Ah ouais, mais il a pas de remorque, le camion. Oui. Voilà, pourquoi il trace. Oui, mais non. Si tu... Si tu restes à 55, normalement, bah tu vois pas plus vite que les autres. Ouais, mais ça, c'est un livreur FedEx. Que t'as une remorque, que t'as pas de remorque. Marotte. Sans remorque, c'est plus maniable. Si j'irais même avec une bouteille de pastaga dans le ventre, tu roules à 120 miles, t'es bon. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Si t'as la remorque, je conseille pas. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Je conseille pas, tu vois. C'est bon, moi, ça m'est déjà arrivé de rouler tranquille, et j'avais oublié que j'avais une remorque. Non, mais j'avoue que c'est sympa d'annoncer. Tu vois, il y a beau geste. Eh, il y a un hélico qui passe. Eh oui. Il y avait pas, ça, les hélico avancés ? Si. Il y a même des... J'ai jamais vu, moi, j'ai vu que les avions. Quand on va dans le Nevada, il y a les avions, ouais. Il y a les épandeurs. Ouais, les avions, ça, ouais, j'ai déjà vu. Le centre du l'Est, je crois qu'il y a un hélico ou deux qui tournent dedans. Alors, bah, j'ai jamais fait attention. Ou, je l'ai jamais vu. Où t'es pas passé pendant l'horaire ? C'est à 35 du matin. Je savais pas si on a... En fait, j'ai même pas... J'imagine, j'étais tellement pas rentré encore dans le jeu que je savais, j'ai même pas calculé à quel moment de la journée on est parti. Mais il fait bien beau, eux. Bon, moi, c'était l'après-midi, tu vois. Genre, je sais pas, je dis une heure au pif, deux heures de l'après-midi. Pas du tout l'heure à la qu'il faut, on fait live. Mais pas du tout, tu vois. Non, mais j'ai hâte d'arriver en Oregon, quand même. Je t'adore que ça m'attire, ce côté forêt. Là, le truc qu'on a pris, on va au nord de l'Oregon. Donc, ouais, on va traverser. On va traverser l'Oregon. Tu te doutes bien que moi, forcément, ça m'attire. Je te l'ai dit, c'était vraiment mon état de la vie, dans ceux qui existent actuellement. Si j'avais un choix à faire, c'était celui-ci et peut-être Colorado. Je crois que j'avais dit. Il me semble que... Ah, ça va, tu me rattrapes pas, j'accélère un petit peu, parce que je suis à 52. Ouais, mais tu es tout à 55, c'est bien. Colorado, ouais, il y a Idaho. Et puis il y a Wyoming qui va arriver et Texas. Voilà, 56. Normalement, Wyoming... Tu m'entends le tâche sonner ? Non. C'est moi ? Ah, il faut que je m'arrête à la peser. Ah, moi non, mais je t'accompagne. C'est juste là devant. Je t'accompagne, je t'accompagne. Je t'accompagne, je t'accompagne. Ouais, il faut que tu ralentes. Ah, je sais pas si t'as vu... Si t'as vu... Ils vont rajouter des nouveaux trucs, en fait. Par rapport à la vraie vie. Dans toute la... Dans toute la... La Floride... La Californie. Dans toutes les routes qui vont en... Qui sortent de l'état. Ils vont mettre des postes de... Des postes... Des postes douaniers, un truc comme ça. Ouais, mais voilà, oui. Pour voir si tu... Cherchez le mot aussi. Si tu transportes des Mexicains. Non, c'est pas pour les Mexicains. C'est pour les fruits et tout ça. Les trucs un peu... Les trucs un peu illégaux. Je sais plus, il y a un truc sanitaire. Avec la crise sanitaire, ils ont... Ils ont... Sachant que Butter, s'ils ramènent des petites Canadiennes, ça m'étonne pas qu'ils nous mettent des barrages. Les Canadiennes, t'as le droit ? Les Mexicains, t'as pas le droit. Les Canadiennes, je suis pas sûr que t'as le droit de venir comme tu veux. Je te signale qu'au Canada, il y a des douanes aussi. Alors, j'ai acquis qui détourne les mineurs en plus. Je suis sûr qu'elle va pas sauvage. Enfin, non, mais c'est ma fille. Oui, elle vous ressemble totalement. J'ai... Alors ? Elle ressemble à sa mère ? Beaucoup très bronzée, comparé à vous, monsieur. Euh, oui, parce que sa mère est bronzée. Mais c'est parce que ça, on l'a eu en pleine nuit. Voilà. C'est normal, il faisait noir. Depuis, elle est restée comme ça. Oui, ça se peut que j'ai 14 filles, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai plusieurs. Comment ça, chaque semaine, vous m'avez reconnu, je passe avec une différente ? Mais je suis routier, forcément. Je suis comme les marins. Un marin, ça a une femme dans chaque port. Bah, moi, j'ai... J'ai une fille dans chaque ville, c'est normal. Mon jacquille, c'est pas ce qu'il faut dire. Faut dire, t'as plusieurs enfants avec des femmes différentes. Faut dire, voilà, je peux pas leur faire... Vous avez vu la taille de la cabine ? Je peux pas leur faire plaisir à toutes en même temps. Je les prends une par une de temps en temps. Elles sont en vacances. Je leur dis, bah, vous voyez, vous voulez faire le voyage avec papa ? Bah, ouais. Bah, tu montes, on fait l'aller-retour, je te dépose au retour. Vu que je suis mon propre... Vu que je suis mon propre patron. Voilà, je peux choisir les trajets. J'ai le droit. J'ai le droit de faire monter quelqu'un dans mon camion. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Regarde les éoliennes. Pas vu les éoliennes, toi ? Ouais, bah ouais, ça commence à être verturé. Je crois qu'on est en... Je crois qu'on est en... Je crois qu'on est en... Je pense, on va pas être très loin, en tout cas. Ouais, ou disons, on se rapproche. Bah, après, j'ai pas vu la carte par où elle passait. Dans le milieu. Ouais, non, mais j'ai même pas regardé en vrai. Après le milieu, donc... Je regardais à une aire de repos, peut-être, ou je ne sais pas. Pour faire la coupure habituelle, comme je t'avais dit. Ou au cas où, si t'as une pesée à faire. Quoique je sais pas, la pesée, on va s'en retaper une vers la fin, je pense. Je sais pas pourquoi je le sens. J'ai vu la pesée finale, comme la dernière fois. Oula ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon jeu a sauvegardé, donc il y a eu un petit... Ah ouais, le petit freeze. Un petit freeze, et donc toi, je t'ai vu te t'épé en avant. Ouais. J'y compre, là. Vas-y, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, les voitures, ils peuvent rouler à 70, et nous, on est obligés de rouler à 55. Mais c'est normal, monsieur. Allez, tout droit. Tu es un danger avec ta cargaison. Mais c'est... Mais non, c'est pas... Non, je veux taper dedans. Bah, tape dedans. Qu'est-ce qu'il t'empêche ? Non, nous, encore en Californie, en fait. J'ai vu qu'à droite, on pouvait aller à Fresno. Et sur les panneaux d'avant, il y avait écrit San Francisco. Euh... Ah, je lis pas les panneaux depuis tout à l'heure, en fait. On serait en train de contourner San Francisco seulement, actuellement ? Non, ça me parait... Ah, c'est possible, oui. Oh, je le sais pas. Ah, coqueux. Ah, coqueux. Je dirais ça peut-être dans quelques minutes. Non, non, ça fait une demi-heure qu'on est partis. Euh... Non, 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 on est partis à 30. J'ai lancé à 30. Oui, t'as lancé, mais on était encore partis, le temps qu'on récupère la cargaison, t'as été à la station service. Moi, on est partis à peu près, déjà, il était 8 passés. Sachant que j'ai relancé. On avait déjà tourné 8-9 minutes, pour te donner une idée. Justement, j'étais en train de me dire que ce jeu-là, en solo, à part peut-être jouer dans le jeu de base. Ouais. Pas de base. Dans le jeu, mais pour le solo, parce qu'il y a la circulation et autres. Dans le solo, ouais. J'avoue que j'arrive plus à me motiver. Ah... Oh oui, je pense que le... Je pense que le multisaut... Ah, il y a... Avant... J'ai beaucoup de la liaising que j'avais pas avant. Avant, avant, j'en faisais beaucoup. Et depuis qu'on roule ensemble... Ouais, non, mais c'est pareil. Je préfère rouler avec quelqu'un que rouler tout seul. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'ils m'ont retouché la liaising, là. J'en suis saturé. Ah, moi aussi, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le remette et... Bah, moi, comme j'avais pas testé, j'avoue que j'avais pas spécialement roulé hot. J'avais pas fait gaffe, mais là, je le vois sur le côté gauche. Ah, moi, je le vois partout, moi. Non, tiens, liaising. Ouais, non, mais j'en ai un peu partout aussi. Parce que je pense que mon truc, il est passé... De base, il est passé. Je vais... Je vais y toucher... Bah, je vais y retoucher tout à l'heure. Ça me choque trop pour que je ne l'aie pas vue auparavant. T'es à combien, là ? Deux. Kilomètre. Je suis à 58 miles. Oui, c'est vrai. Voilà. Je... Je... Ah, c'est parce que je... Je flutue entre 57 et 58. Tu étais en train de traîner un peu ? Tu vois je le vois sur les ombres en fait surtout. Moi c'est plus les ombres et certains points de détails. Ça me parait bizarre quand même. J'espère que j'aurai de la pluie en Oregon. Ça j'aimerais bien. Pourquoi ton pare-brise est sale ? Non. Parce que j'aime bien un peu de pluie. Vu les gros nuages qu'il y a... Alors c'est bizarre parce que dans le rétro j'ai des gros nuages. Mais quand je regarde devant moi j'ai quasiment pas de nuages à part sur le côté gauche. Ah non moi y'a des gros nuages de ouf. Moi par rapport à ma vision c'est comme si le ciel était bleu. Comme je te dis à part le côté gauche. Ah ! J'ai payé euh... J'ai payé mon crédit. Ah mais c'est vrai que toi tu vis à crédit toi. Je sais même plus sur combien mon crédit. Regarde les panneaux. Ouais on va à Sacramento là. Tournez à droite. Ouais direction Sacramento. Sacramento si je m'en rappelle c'est le nord de... De la Californie non ? Euh... Ouais ouais ouais. Un peu plus. Non mais c'est pour ça que je galère aussi. Je conduis tordu. Je comprends mieux en fait voilà mon problème. J'ai des soucis. Je conduis tordu depuis tout à l'heure. J'étais en train de m'affaisser. Je glisse dans le fauteuil du camion. Faut pas s'étonner après que tu conduis vas bien. Ouais je vais tout droit t'inquiète madame. Elle est tout droit. Quoi ? Je dis tu es à 58 ? 58 toi toujours. Je roule à 56 tu peux réduire des distances. Je suis obligé de... Je suis obligé de dépasser les limitations de vitesse. Pour pouvoir te rattraper un... B. Eh ben je t'avoue que... Je force pas non. Non j'attends pour mettre sur le pas côté 2 secondes. Comme je t'ai dit pour la coupure. Mais j'essaye de faire la moitié du trajet à peu près. Quoi qu'on a perdu 10 minutes au début comme j'ai dit. Parce que le temps qu'on choisisse la mission. Donc je me dis est-ce que je le ferais pas maintenant. Pour finir les 550 miles. Pendant que c'est calme. Je sais pas si on peut pas se poser là sur le côté. Non on peut se poser la vite. Ouais. Je vais mettre la vite fait sur la droite. Attention je ralentis. Je fais le fou dans le champ de patate. Mettre les warnings. C'est quoi déjà warning ? Voilà. Hop. Comme ça je fais la petite coupure ici. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Pour la suite de notre épopée California Oregon. Donc web. Oubi dit. Attends je fais de la merde. Je fais de la merde deux secondes. Je s'excuse. En plus faut pas que je reste trop AFK. je vire ça les quatre minutes là où j'ai été déco et là les trois secondes que je viens d'enregistrer pour rien je vais regarder vis-à-vis la liaising tant qu'on est là ouais bah ouais moi aussi mais je sais pas je sais pas c'est où alors attends je suis dans le jouabilité moi c'est dans option donc ouais je crois que c'est dans le jouabilité il me semble non graphisme graphisme monsieur ah il me semble oui ah putain ils ont tout enlevé non il y a eu un petit souci je sais pas j'ai eu des j'ai d'habitude j'avais mis mon déviation et mon les événements et tout 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 a été je sais pas ça va toucher alors mise à l'échelle profondeur de champ cétation herbe rétroviseur bon ça je m'en fous un peu j'avoue qualité de la météo élevé rétro élevé rétro élevé il y a pas il est à fond pourtant attend il faudrait que j'améliore mais qu'est ce que je peux améliorer ça fait partie de quoi ça ssao non un anticrénélage il en faible t'es où moyen voilà tout en haut en dessous de mise à l'échelle dans réglage graphique avancé le deuxième t'as un gros et c'est ça au juste en dessous et à la profondeur de champ aussi c'est le ssao qu'il faut non 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 c'est au dessus l'anticrénélage anticrénélage il me semble il me semble que c'est ça ouais le matin ultra j'étais j'étais en est élevé et ça me change pas beaucoup ouais je te dis j'étais en élevé donc si je vois ça j'ai pas d'ombre en même temps est ce que j'avais une petite ong pour voir après ma mère j'ai oublié j'ai il y a les ombres aussi à gérer je t'étais de quoi et mais j'ai pas validé d'accord événement je veux événement outil aléatoire voilà alors attends conduire vas-y ah putain ça me recharge carrément c'est bon hop j'ai mis un petit coup d'accélérateur dans le vent histoire de dire que j'ai bougé tu sais bah j'avoue j'en vois pas grande différence hop ouais bon j'irai bien au chaud faudra que je regarde dans les dans le truc de nvidia l'optimisation oh 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 bah je relance vas-y allez manger qui on est reparti pour cette course hop en attendant je vous fais un petit tour de mon prémion moi on a profité pour faire une petite pause casse-croûte en plein milieu des champs ah les mecs ils s'arrêtent même pas sur l'air de repos non ils sont sans pitié ah merde j'ai pas enlevé mon warning bon on avait des réglages à faire donc on s'est arrêté euh ça va vite wow 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 attends une petite seconde pardon je m'arrête deux secondes encore ? désolé mais ouais ouais attends il m'a fait un petit truc euh ça va me déranger qu'est-ce qu'il m'a fait ? ah oui parce qu'il a rechargé alors attends c'est juste un petit truc de setup voilà je suis bon mais j'ai dit d'enlever voilà désolé j'avais pas vu le détail alors les gens voient pas la différence mais moi ça me gonfle bon par contre où elle joue ? ouais c'est possible peut-être que j'aurais dû changer les ongles mais ça va refaire recharger encore je pense pas c'est l'anti-rimelage euh 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 pas le le truc que tu me dis si parce que bah nan moi c'est encore fou le si mais ça donne un effet ah d'accord ouais bah moi ça donne un effet flouté en fait ça fait moins escalier ah moi je sais pas moi je le vois c'est fou ah nan mais je le vois aussi hein mais maintenant ça me fait euh en fait ça me fait un escalier mais ça donne un genre d'effet flou bizarre en fait comme si ça faisait du gris noir allez tout droit allez c'est pas grave on est parti ouais je finis cette course il nous reste 540 miles ouais c'est de ma faute j'avais pas fait gaffe c'était plus pour mon bien-être personnel que pour la vidéo à moi c'est pour les deux en fait le truc voir les fils les barrières barrières au loin qui noter ça me barrière j'ai déjà essayé à fond je crois pas les fils ou les deux comme ça il me semble que sur les fils tu pourrais n'y faire il me semble de mémoire c'était en fait je pense que c'est tellement fin par rapport à l'échelle du jeu faut peut-être changer l'échelle mais après ça ça peut devenir un bordel et je veux pas de j'ai pas envie de casser la bise à l'échelle justement trouve que c'est bien d'avoir un côté un peu réaliste à samia combien tout 100% logiquement logiquement ça doit être du 1 pour 1 ça veut dire ouais je sais pas je sais pas comment ça marche ça doit donner j'imagine que ça doit donner un côté réaliste que à 120% donc je vois pas ce que j'en ai dit je sais même pas si c'est pas la première fois que je viens ici moi tiens en parlant de ça je sais plus si j'ai été jusqu'à sacramento tu regardes et que j'ai été proche de l'orégo tu regardes si tu tu vois sur tes sur tes routes s'ils sont moi elles sont jaunes bah la route est jaune sur l'autoroute j'ai l'impression et pas sur sacramento donc j'ai dû passer pas loin bah ouais tu vois j'ai dû tourner à droite là sauf que là on va aller un peu plus droit tenez la gauche non on va tout droit en fait moi je suis sorti ici ouais j'ai ouais je vois moi j'étais sorti ici donc je sais pas c'est quoi San Francisco San Francisco à droite c'était écrit ouais 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 je vois San Francisco ah et Reading ouais donc ces coins là j'ai fait c'est pour ça que San Francisco et Reading on avait fait ça je me souviens non ça va ça roule pépère pépère c'est bien mais je te respecte on était sur une descente c'est pas pareil mais madame baisse les couilles le GPS de merde ouais mais c'est vrai que j'ai acheté un troisième camion aussi depuis j'ai un deuxième chauffeur ah bon ? je sais plus j'ai éclair j'ai acheté Mario j'ai employé Mario j'ai employé Mario je crois que c'est ça son nom j'ai un doute ah j'ai pris un mec par contre ça c'est sûr parce que je suis pour la parité j'avais pris une femme la première fois donc il me semble que j'ai pris un homme normalement une entreprise que des camionneuses ah pardon euh bah moi aussi en fait j'ai pas repris mais non je vais en peser il fout ma gueule ah moi aussi j'ai pas repris mais euh j'suis toujours avec euh deux hommes deux femmes ah toi aussi tu fais la parité ah bah oui y'a pas de raison quoi tout le monde le fait pas c'est vrai vas-y je t'attends mon Jackie c'est bon t'es reparti personne derrière personne dans le radar je vois que Jackie c'est bon on est parti tu vois là quand on est en multi la pesée ça me dérange pas y'a un avion un épandeur un épandeur et euh quand on est en multi la pesée ça me dérange pas quand on est en solo ah parce qu'à cause de la circulation ah la la les mecs te respectent pas ils te laissent pas passer enfin d'un côté c'est normal mais ils te respectent pas d'une station service alors tu sais des fois je suis des fois je conduis tranquille y'a juste un mec devant y'a pas grand monde sur la route ça sonne je vais à la pesée et bah y'avait y'a 30 mecs y'a 30 mecs derrière et tu dis hop non mais même des fois l'IA est pas intelligent par exemple quand tu te retrouves dans un truc comme ça et tu sais par exemple tu veux tourner à droite parce que à gauche c'est une route barrée tu peux pas y aller elle existe pas dans le jeu oui mais y'a les voitures y'a qui arrivent par là au lieu de te dire qu'au bout de 5 minutes ou des fois plus le jeu il voit que t'arrives pas à te sortir de ta galère au lieu de stopper la circulation et pas faire pop des voitures des bus il est passé juste au dessus de nous il continue il est en haut sur ta droite ouais je vois donc ouais je trouve ça un peu aberrant que le jeu il se dise pas ouais c'est bon à un moment on va lui lâcher un peu la grappe ouais c'est un ancien système ils sont en train de le retravailler ouais ce serait bien parce que des fois c'est abusé je t'ai dit une fois j'ai été bloqué une station service avec un bus j'ai dû doubler le bus par la gauche parce que de toute façon il n'allait jamais sortir et ensuite j'ai dû passer sur les voies en face donc côté droit pour me remettre après sur ma voie à moi de droite pour pouvoir passer sinon en fait j'avais aucune chance de sortie il y avait tout le temps un camion ou une voiture qui arrivaient toujours en continu donc bah c'était sans fin j'ai attendu plusieurs minutes au bout d'un moment j'ai dit bah de la merde ah bah oui ah bah attends c'est bon j'ai pas resté à la station service pendant deux heures j'ai une vie moi en dehors du jeu pareil la dernière fois j'étais en train de tourner donc je fais une manoeuvre machin et l'autre il vient se coller juste à ma remorque en fait je suis en train de tourner je fais une manoeuvre pour rentrer dans une entreprise l'entrée elle était un peu short je suis dit je vais je vais prendre large je vais prendre de l'extérieur pour me remettre et rentrer dedans et je suis quasi à la quasi à la verticale enfin quasi bien pour rentrer et le mec il vient se coller juste devant ma juste sur le côté de ma remorque ah ouais non mais ça moi j'ai eu le coup de l'IA qui s'arrête et du coup bah il accident un petit peu quoi et le mec voulait pas reculer je dis mais putain t'es complètement débile moi j'ai eu le coup de l'IA qui s'arrête genre il me laisse 10m tranquille tu sais genre le truc normal ouais il me laisse de la marge et tout je fais un cool je commence à faire taper ma manoeuvre pour tourner parce que c'est une rue en angle droit et qu'est ce qu'il fait pas au moment où je me lance pour tourner dans le virage une fois que je suis bien bloqué dans le virage pour tourner et bah au lieu de rester wheeler pour que je finisse ma manoeuvre et que je passe non non là il a accéléré quand même malade sur moi ah bah oui oui accident blesse passe il m'a défoncé le camion et c'est moi qui est payé c'est moi qui paye la ah oui non mais il y a un mec qui me laisse passer la dernière fois je dis oh bah c'est sympa j'avance il avance je dis mais tu te fais gueule tu me laisses passer et puis quand j'avance tu me laisses il me laisse plus passer après mais de toute façon ils sont en train de retravailler l'IA le trafic et tout ça donc bah ce serait cool parce que c'est quoi ATS 2016 non ? euh je crois et euh ouais de toute façon ils sont en train de préparer le multi euh enfin je sais pas s'il y aura des des véhicules mais euh s'ils font le multi officiel et ils rajoutent des véhicules de de la circulation je sais pas ça va être euh ah peut-être il y aura peut-être un serveur avec de la circulation et un serveur sans et euh mais là ils sont en train de retravailler par rapport au feu rouge par rapport au à nous et tout ça parce qu'en fait des fois j'ai l'impression que le euh dans certains jeux bah Lio elle te ne considère pas en fait bah si tu veux elle calcule tous les autres IA autour d'elle mais quand toi t'es là euh si non mais des fois elle te calcule mais d'un coup elle te calcule plus oui bah ouais parce que c'est genre tu vas mettre ton clignotant parce que tu veux prendre une sortie donc tu veux changer de voie les voitures qui vont plus vite que toi des fois l'IA bah elle n'a rien à battre elle est sur ton côté droit et au lieu de ralentir pour te laisser passer te dire rien à foutre moi je vais tout droit bah tu vas tout droit avec moi elle te dis pas non je te laisse passer comme n'importe qui ferait quand même mais c'est pas c'est pas la première fois c'est pas la première fois où je vois ça j'ai déjà eu dans un jeu de course je suis bien sur ma ligne tu sais et le mec il tourne il prend sa trajectoire ma trajectoire est bonne et il vient me taper dedans parce que sa trajectoire était prévue comme ça voilà et il me calcule pas tu dis non mais attends les mecs on est sur circuit c'est compliqué des fois ouais on est à saïe près saïe venue on est proche de reading je crois que j'ai eu un micro chargement j'ai l'impression je vais voir le nom je vais courant madame je vois le nom la ville euh non elle est pas affichée c'est reading ouais c'est cypress euh non c'est cypress euh je crois je crois mais euh non mais ça c'est euh il y a reading si tu sors oui aussi c'est cypress à view euh bah on va vers Aureka ça tombe bien j'ai toujours voulu passer par Aureka et Aureka par contre ah non c'est Aureka la ville la plus au nord je crois j'ai jamais foutu les pieds il y a Portland ah merde on aurait pas du faire ça pour aller en Aureka ah oui mais je on a pris par rapport à ce qu'on avait aussi ouais mais je voulais qu'on fasse directement je voulais te faire faire quelque chose mais alors tu voulais m'envoyer à Salem ? euh non je voulais te faire faire autre chose tiens bah cet argent là c'est vrai qu'il faut que j'achète pour acheter un bâtiment euh je veux que j'ai un chauffeur dans chacun de de mes bâtiments pour l'instant mon prochain c'est pour acheter un nouveau bâtiment dans l'Oregon cette fois-ci donc forcément bah Salem pour qu'on ait le même encore une fois comme ça on en a deux ensemble ouais qui sont à des opposés en plus donc c'est plutôt cool là on arrive en Oregon par contre petit à petit on le sent ouais je pense ouais bah ouais on commence à avoir de l'arbre bah coqueux la Californie c'est c'est pas mal euh c'est pas mal euh vers le le nord du Nevada tu commences à voir ce genre de décor aussi ou à la frontière Nevada California le nord parce que ça j'en ai déjà traversé donc oui il y en a sur une partie de la Californie est-ce que tu vois normalement normalement je suis jamais venu dans le coin je découvre tout ce coin là j'ai l'impression parce que Eureka j'ai jamais foutu les pieds pourtant ça me fait penser c'était une série qui s'appelait comme ça non ? ouais j'en ai un vain souvenir ouais 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 c'est ça et je pense pas que ce soit la même Eureka non je pense pas non par contre je crois que tu sais en me rappelant comme ça que j'ai jamais vu la fin de cette série c'est une série un peu genre mystère et tout il me semble ouais c'est la ville qui a été ça a l'air tenda que c'est un peu plus loin là j'ai freiné un peu ça ouais c'est écrit 35 à droite heureusement que j'ai des réflexes hein j'ai bien freiné derrière toi ouais mais je sais pas ça m'affiche encore 55 à droite oui oui non mais c'est ça m'affiche 55 mais il y avait une il y avait un truc qui te disait il y avait un panneau éphémère qui faisait 30 ouais 10 normalement c'est 30 voilà là c'est passé 30 et oula ah c'est joli ici je sais pas exactement où on est ah bah c'est une petite ville qui traverse en fait un petit patelin parce que si y'a que si tu regardes bien sur ta mini-map y'a que l'ascension service ah j'ai pris c'est dégueulasse ah merde bah bah tant pis je te suis je regardais pas je t'ai suivi non mais moi j'étais à la limite en fait ah bah moi j'ai tout pris il m'a compté rouge je suis passé à l'orange presque rouge certes mais c'est pas grave 700$ c'est bon je vous fais cadeau voilà c'est pour toutes les conneries qu'on peut dire pendant les vidéos les accidents que j'ai passé en début de parcours ah bah il fallait bien qu'on se prenne un feu rouge à un moment ou ben autre ah tu vois là c'est le côté on rigoure ça par contre il y a des trucs que je trouve dommages c'est que de temps en temps sur le côté je vois des entreprises ou des petites routes des machins et on peut pas y aller en fait ah bah ouais il se fait exprès ça c'est pour le décor quoi ouais mais soit cohérent on fait des routes partout en fait même si la route elle revient à un endroit qu'il y a une route quoi ouais mais c'est sûrement des routes normalement peut-être interdits camions d'origine ou ce genre de trucs tu vois ah peut-être ouais ils savent très bien que les joueurs ils tenteraient d'y aller ouais pour se promener mais oui après si c'est interdit aux camions moi je comprends que on va y aller ah merde c'est bon c'est passé à 55 j'avais pas fait gaffe j'étais encore sur le 40 allez un petit coup de boost ouais petite forêt là ah ouais non mais c'est sympa j'aime bien moi et puis c'est le côté un peu tu vois c'est pas tout à fait vert le sol c'est ça bleu ouais ouais ça a un côté un peu sableux c'est assez spécial mais c'est rigolo tiens je m'étais renseigné la dernière fois sur internet machin je me suis dit je sais que dans un peu aux Etats-Unis il y a un parc enfin un parc un grande forêt en fait que tu peux traverser ouais qui est assez connu et par je sais pas et parmi cette forêt il y a un grand arbre creusé en fait où les voitures passent dedans je crois que le nom c'est Yorostanim et je me suis dit bah ils l'ont pas mis dans American Truck donc j'ai été vérifié sur le wiki et tout ça et et en fait l'arbre l'arbre n'est plus en fait il est tombé donc il existait avant mais c'est pas il est tombé à cause d'une tempête c'est pas un parc qui est réputé en plus pour avoir des trucs UFO ou je sais pas quoi à une époque je sais pas je sais qu'il y a pas mal de gens qui passent par là je sais qu'il y a pas mal de gens qui il y a pas mal de gens avec des camping-cars mais euh ouais voilà mais je crois qu'il y a eu comme quoi il y aurait eu des ovnis je sais pas il y a le stone il y a le stone c'est pas là ou il y a la la faille de San Andreas j'en saurais plus te dire ouais ça doit être très loin je crois que c'est ça il y a un genre de petit cratère à un endroit même il me semble je crois que l'arbre c'est le même truc il me semble j'en doute je pourrais pas le confirmer ouais moi c'est tout pareil mais euh c'est le premier nom comme ça qui vient justement et il me semble que j'avais entendu parler aussi de cette histoire parce que je sais que des fois c'est même mis en avant même dans les cartoons ou dans des petits trucs comme ça qui a rien à voir tu vois t'as des épisodes où justement ça se passe dans ce parc donc il me semble que c'est Houston après peut-être que j'ai tout faux le nom c'est même pas du tout ça ah si si il y a le stone ça me dit quelque chose je pense que c'est le et le mot parc euh est-ce que c'est le bon euh ah après non je pourrais pas te dire j'avoue que j'ai un doute quand même je mettrais pas ma main au feu je mettrais pas ma main au feu ah mais c'est 60 maintenant putain je peux mettre un petit coup de boost encore bon je suis en montée mais déjà c'était 55 mais tu y allais pas si j'étais à 55 j'étais à 55 le camion l'avait qu'une envie c'était de te renifler le cul ah j'ai découvert Klamath Wall Klamath Wall ? ça tourne un peu eurodateur ah j'ai ce mot-là je sais pas pourquoi eurodateur eurodateur c'est Le Parkme-etres See the parking meters je sais pas j'ai envie de le mettre à toutes les sauces en ce moment c'est l'criptions depuis hier j'arrête pas de parler de eurodateur mais ce qui s' habitat mais de tout mais vraiment pour tout est n'importe quoi ouh et ça c'est sec ici e Bitch hein il y a du 30 la j'ai vu j'ai vu un panneau 30 en mode éphémère j'ai dit ouh là ça devait être vraiment le truc pour camions alors que nous ils nous mettaient 45 je me suis dit 45 ça va peut-être un peu vite quand même pour arriver dans le village ah on se dirige vers bend on se dirige vers où là? bend b-e-n-d le jeu veut pas que j'accélère laisse moi accélérer je te dis ah non mais il y a des stations services de tous les côtés ici ouais stations services motel je viens de découvrir le motel je crois que j'étais pas passé par là en plus elle est tout droit waouh la route elle est pas droite ah non pesé ouais c'est bon c'est vert ouais c'est pesé ah ouais putain en plus la pesée elle est très très ah station ouais j'ai tourné ah bah je t'attends de l'autre côté alors ah ouais non mais elle est très très en plus parce que moi j'avais pas le gps quand je suis passé j'aurais tourné ah oui j'ai vu j'ai vu un trou je me suis dit ouh là je cherche la pesée et généralement c'est tout de suite après ou j'ai dit ou je tourne ça doit être là ah oui là je suis au niveau de la pesée adverse j'allais dire tu vois c'est marrant hein tout à l'heure tu avais la première pesée tu avais besoin de la faire c'est bon attends je regarde juste vite fait par où on est passé ouais mais on est vraiment passé par la gauche là on va vers bend et après the dales ok tac conduire voilà je reviens game hop ok t'es derrière c'est bien ouais je mets quand même un petit niveau de temps même si je suis même pas sorti et euh j'ai vérifié ouais donc je disais t'as vu euh c'était euh comment on appelle ça la première pesée tu l'as fait pas moi on a fait la deuxième pesée tu es le deux et la troisième pesée je l'as fait et pas toi ouais non mais ça va c'est raccord quand même raccord ou quoi ? enfin mais ce côté sable j'adore j'adore avec ce mélange de verre ah bah y'a un j'ai envie de te dire vivement qu'on vivement qu'on a Salt Lake City alors quoi y'a quoi Salt Lake ? euh ceux qui aiment bien le sable ou le blanc Salt Lake euh bah t'as un moment donné t'as un passage t'as un truc tout blanc quoi est-ce qu'il y a encore le tremplin des JO ? le truc de sel ? à Salt Lake ? ouais peut-être est-ce qu'ils ont gardé pour le jeu ? je pense qu'il y a le je pense qu'il y a toujours euh qu'il y a l'étendue l'étendue de sel à Bonesville qui est pas loin c'est là où ils font les essais avec les les voitures je pensais que t'aimes dire les bombes nucléaires ? non j'allais dire j'écoute qu'il se passe ? non les essais nucléaires ils le faisaient dans le Nevada dans le désert c'est ce que j'allais dire c'est quoi à gauche ? une vache ou un ours ? j'ai pas vu j'ai vu une sorte de pas statue mais j'ai envie de te dire une vache dans ce coin là ça me paraît un peu ricra quand même les vaches non ? ouais mais l'ours il avait une couleur de vache l'ours un peu plus tu vois quoi qu'il y a une ferme pas loin ? c'est un tracteur c'est un tracteur c'est un tracteur ouais comment on appelle ça ? à l'ancien ? locomotive à vapeur alors rien que pour ça je voudrais pas d'avoir claqué euh... j'ai vu un tracteur locomotive à vapeur ah direction bend ouais on va en direction de bend et après bend à l'est c'est ça la sub 8 ah mine de rien on aura comme mis une heure je pense hein si on enlève l'intro de la première partie allez j'arrondis à max 10 minutes ça fait une vingtaine de minutes plus là on est déjà presque 30 minutes en gros faut compter une heure les mille miles si tu fais vraiment au moment où tu pars ouais y'a du foin lui à cause de son nom j'ai cru qu'il y avait un feu rouge un peu plus loin quand je l'ai vu arriver au loin oulala pas trop vite en ville 35 ? ouais non 35 monsieur comme si j'étais le mec il est presque à mon cul et genre moi je roule trop vite il oise me dire ça waouh qu'est ce qu'il se passe ? y'avait je sais pas y'avait un... y'avait je le sais pas un bonhomme euh... un géant un bonhomme géant un bonhomme michelin ah bah c'est un bûcheron ouais je crois un bonhomme... non un bonhomme en bois ah ça y est c'est 55 ah bah ouais les maquis bah ouais c'est les bonhommes en bois là c'est... c'est... bûcheron non il est... je crois qu'il était fait en... 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 il était un bonhomme rondin ça représente un bûcheron non ? peut-être tu as pas bien vu il était euh... il était sur le... attention y'a... il y a... il y a 10 bûchons qui peuvent traverser la route il était... il était sur le toit du... merde à la save c'est un peu ric-rac les gars à la save il était sur le toit de... comment on appelle ça ? du resto ouais bah c'est ça c'est bon que les bûcherons ils s'arrêtent manger tu vois y'a plus d'accident quand même depuis le début j'ai fait plus attention ouais on a pris une petite amante feu rouge bon ça n'a rien de méchant ça aurait... une circulation... non ce serait passé parce que comme j'ai dit je suis passé à la limite et tu... le feu de l'autre côté était pas encore passé euh... vert donc quoi tu me croiras pas ? la dernière fois dans les options j'ai... j'ai vu qu'on pouvait se balader à pied et j'ai jamais su comment descendre sur le camion oui tu m'avais dit je sais toujours pas bon en même temps je me dis à quoi ça sert ? bah je ne sais pas ouais... c'est la vraie question en vrai est-ce que ça a intérêt de marcher à pied dans le jeu ? je pense que c'est pour tourner autour de ton camion le voir un peu comme euh... un peu comme caméra euh... ouais bah c'est en FPS en plus j'imagine donc euh... ouais c'est ça j'imagine que si on descend tous les deux on se voit pas en plus je sais même pas ah bah oui carrément on voit pas l'autre ça a pas de vrai l'intérêt bah c'est comme en vrai euh... par exemple prendre une voiture euh... ah dommage je vois pas trop l'intérêt non plus tu vois il y avait les rails de train juste à côté de nous j'aurais bien vu qu'un train passait euh... mais y'a pas de train moi aussi j'aurais bien aimé j'aime bien quand ça fait ça c'est mes p'tits trip quand je suis en solo c'est... je t'ai dit j'adore ça les trucs d'urgence, les déviations t'en a mis beaucoup ou pas ? tiens oh à moitié à peu près oh quand même monsieur est généreux ouais mais j'aime bien moi bah quand je suis en solo j'aime bien qu'il y ait de l'action ou quoi j'ai mis euh... je crois que j'ai mis 25% euh... et... qu'il se passe des trucs et les déviations je crois que j'ai mis un peu... 20% ou peu moins ah... on sort à droite ah déviation c'est relou euh... t'arrives bientôt ils disent non non y'a un truc faut que tu... ah ça me l'a fait une fois ouais faut que tu passes de l'autre côté machin tu te donnes sortez à droite alors y'a un feu attends il est où là ? ah il est là le feu mais qu'est-ce qui... y'a un feu mais pourquoi... mais pourquoi il m'a fait sortir euh... le GPS ? bah parce que c'est là ils disent d'elle ah bah non ça ramène là bas bah non ouais c'est con ouais le GPS il s'est... il a merdé ah ouais il nous a fait chier pour ça il nous a fait sortir pour mieux re-rentrer mais y'a rien en plus non non y'a rien c'est juste il nous a fait sortir pour re-rentrer ça arrive que des fois le GPS il bug comme ça parce qu'ils mettent cette route là parce qu'elle est plus rapide mais euh... c'est complètement débile bah non parce que si tu prends le feu rouge tu l'as dans l'os on est d'accord ? ah ouais mais pour eux ils calculent pas les feu rouges mais euh... ouais c'est... c'est débile ah oui au fait tu peux régler ton GPS euh... si tu le veux le plus rapide, le... le plus optimisé ou je sais pas trop quoi comme en vrai ouais... et sans... et sans autoroute feu rouge feu rouge et sans autoroute euh... bah ici c'est peut-être un peu ricra quoi allez tout droit je crois qu'il y a plus d'autoroute que de route ah quoi que les highway c'est pas... si non je crois que l'autoroute c'est la speedway et les highway c'est les... c'est pas de l'autoroute quoi c'est de la grande route euh... je sais pas si c'est considéré que... non mais les highway c'est de l'autoroute c'est vrai quoi... les speedway c'est quoi ? bah c'était euh... alors je crois que c'est les voies en dehors des villes en fait pour sortir de la ville ou un truc comme ça il me semble ah ouais c'est comme euh... alors je sais plus si c'est le monde parce que nous on n'utilise pas ce genre de terme c'est pas c'est pas c'est pas comme le truc c'est pas le... comme le truc à Paris là qui fait tout le tour ouais c'est un peu comme des périphs mais... ouais comme le périphs je crois que c'est plus que faire le périphs il me semble mais ouais c'est des voies rapides quoi speedway il me semble c'est ça à peu près... putain c'est dangereux ici elle est tout droit elle est tout droit 45 ici ah ouais on est en train de bombarder comme de ouf nous non c'est pas ça la question c'est que je me dis j'arrive à 45 avec mon camion il y a un gamin qui traverse euh... ah oui 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 carrément je suis pas sûr de pouvoir planer moi à 60 km heure quand même avec le camion c'est pas une voiture hein moi je pose ça là mais... il y a pas de feu rouge il y a rien euh... il y a même pas un stop oui mais il y a pas de passage piéton si tu regardes bien ouais t'es quand même envie le passage piéton pas euh... s'il y a des gens qui passent ils passent hein... mais s'il y a pas de passage piéton bah excuse-moi si si en vrai il y a des gens qui courent sur l'autoroute c'est vrai regarde à droite il y avait des vaches je crois que c'était des vaches ou des chevaux mais je ne sais plus j'ai vu vite bien j'ai pas eu le temps de voir je t'avouer je regarderai une prochaine fois ouah le petit canyon là comme ça qui passe ah mais c'est beau le coin ouah le canyon qui passe non non les canyon ça passe pas c'est toi qui passe euh... au niveau du canyon non mais qui passe avec le pont tu vois qui passe en dessous c'est ça que je voulais dire euh... de suite j'ai pas dit que le canyon était en mouvement techniquement si hein monsieur la terre est tout le temps en mouvement même si ça se voit pas à l'oeil nu avec le système de plaques et autres et dans les jeux vidéo à l'ancienne c'était le décor qui se déplaçait et... voilà par exemple pas toi et sauf que maintenant on se déplace sur les maps ce n'est pas la map qui se déplace je ne sais pas peut-être que c'est pas vrai peut-être qu'on me fait croire que c'est vrai si je dis que je suis pas sur un tapis roulant et ça déroule les décors j'ai confirmé ça non 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 ce serait trop chiant à gérer le fait de le faire défiler pour toi pour moi selon la vitesse pour l'autre personne trop de... trop de charge ah... tourne à gauche ça va être un peu sec ah... tourne à gauche ça va être un peu sec ça a freiné j'ai dû freiner et j'ai perdu tout de suite le mec il croyait arriver à fond aussi ouais je lui dis non je suis une patate non moi je prends tout en frein à main non mais genre je prends drift oh la la t'as vu la mini-map c'est... c'est... c'est pas mal serpentin pourquoi vous avez pas fait une ligne toute droite les gars les mecs... les mecs... les mecs ils savent pas... ils savent pas créer des routes c'est pas possible on voit ce... cet épingle qui nous attend mais pourquoi... l'épingle à 55 je suis pas sûr ouais non je suis pas sûr que ça passe ouais j'avais raison pourquoi c'est pas l'épingle à 55 merde oh oui je peux le mettre oui Michel ! oui Michel ! oui Michel ! ah 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 ouais c'est... ça faisait longtemps je suis content je suis content voilà la dernière boulette de la route peut-être alors peut-être je me disais... je me disais bien que l'épingle à 55 ah ça faisait... ça faisait un moment que je l'avais pas mis j'ai... autant c'était... c'est un nouveau bouton donc je l'ai mis coup sur coup au début j'étais content puis après bon bah le fait de ne plus le mettre je dis ah... c'est un peu dommage quoi non mais j'ai envie de te dire ils te disent... ouais derrière c'est 30 par contre ah mais... merci pour le follow sérieux ? ah bah oui ça c'est grâce à Michel oh là c'est 25 il amène de... ouais... ici il t'annonce il t'annonce tu vois ? le premier euh... j'avais un doute moi le 50 j'ai tenté à 40 j'avais quand même ralenti à la base bah c'est pas grave c'est le camion qui a bris c'est pas euh... merci beaucoup Mathias merci à toi allez 30 ouais... ouais... je vois 35 mais ça passe quoi 37, 38 ça passe on est que deux sur la route euh... non mais 35 je serais passé aussi hein... je pense de l'autre côté mais... 40, 50 non... je trouve que ça me paraissait un peu... un peu raide il y avait un petit... il y avait une écriture sur le triangle mais j'ai pas vu euh... rétrécissement de la route c'était ça ouais par la droite euh... d'accord c'est moi qui me fais chier à me remettre à droite hein... ouais bah j'ai fait la même j'ai l'impression que les routes américaines c'était ça ouais t'embas les couilles en fait tu restes au milieu euh... au bout d'un moment ta route de droite elle va disparaître donc euh... bah en vrai quand je joue en solo je me mets toujours sur celle de gauche ouais bah euh... sauf quand je sais que je vais bientôt sortir moi à chaque fois je suis sur la droite euh... la route dispara... je me mets... je dis tiens je vais mettre la droite non la route disparaît on me dit... mets-toi au milieu ou... ou des... alors euh... je sais pas... ah... re-zig-zague... ah non... ils me disent un panneau de zig-zag ouais ils me disent un panneau de zig-zag euh... zig-zig-zague et zig-zag-zague prenez la droite zag-zag-zague et zig-zig-zig c'était quoi ce panneau ? on peut continuer tout droit je sais pas j'ai pas vu il y a un... ouh là... un carrefour hein... un genre de canard... un genre de canard robinet ah non c'était pas vu j'avais pas trop compris ce que c'était un canard robinet ? ah bah j'ai pas le temps de bien voir je t'aimerais euh... ouh lolo qu'est-ce que... ouh lolo ouh lolo qu'est-ce qu'il y a ? ah on est presque arrivé je sais pas... il y a une descente il y avait euh... c'était favorable j'étais à 75 bah voilà ah là j'ai vu qu'il y avait un truc de descente ouais fais gaffe ils annoncent encore coup de chute je ne sais quoi ouais ouais ils annoncent que c'est en descente oh 45 ah oui ouh là là ouh là là comment ça préparez vous ? ah oui d'accord ça va être là ça a l'air raide le... comment ça se base ? l'état du quoi ? du castor oui pourquoi je m'attendais à un feu ? l'orégon c'est l'état du castor ouh lolo j'ai... 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 tu sais que mon doigt est... a presque appuyé sur le bouton mais j'ai pris larve ouais ouais c'était super large même mais il s'est passé ou il s'est pas passé ? il y aurait eu des piétons euh... attends c'est bon bah nous y sommes 5 et soft t'es content de me dire ? grognasse allez euh... tu prends ton emplacement là ? j'espère que... non attends je fais un petit marche arrière non 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 si on recule non je peux pas j'ai... comment ça non ? j'ai trompé pourquoi t'es trompé ? appuie et tu dis tu choisis ton... ton truc quoi mais il veut pas tu le veux... tu le... bah alors ça veut dire que ton emplacement est déjà désigné mais j'ai pas envie la flemme ohlala je sais même pas ce que j'ai choisi c'est ici que ça se termine attends je dois me garer où ? alors soit je me mets tranquille là et il va me gêner soit je me mets ah tranquille ouais t'es sûr attends c'est où je dois déposer et je vois pas derrière ? ça veut être où ? le drapeau il me dit ce que c'est là attends c'est où ? ah merde ça devait être dans l'autre sens pourquoi je suis quasiment sûr que c'est là ? d'accord c'est là-bas derrière oh purée on va s'amuser ça fait longtemps que j'ai pas fait de manoeuvre c'est quoi ? ah bah moi aussi non 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 ohlala j'ai défoncé mon camion déjà mais arrête je suis même pas sûr de savoir si je me gare au bon endroit tu fais combien ? tu le crois ça ? si c'est là je le vois c'est sur ma droite donc c'est bien ça ah ouais non mais ça va pas le faire ça c'est quoi déjà pour voir l'extérieur ? ah ouais non mais là attendez j'ai choisi j'ai choisi de la manoeuvre ohlala il y a Butter's à côté mais non je suis en fantôme ohlala il va me faire chier m'en fout tu sais que ça me perturbe voilà tu vois ça me perturbe je le sais ah ça va me gonfler je le sais ah mais ma case est revenue c'est bon je peux gratter en fait voilà voilà je peux gratter je vais faire comme ça voilà je peux gratter J'aurais fait plus de manœufs au revoir. Oh lolo, non, non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Bon, allez. Hop. Ah ouais, t'es bien, toi, parce que t'es à l'endroit. Oh lala, il passe à travers tout. Désolé, mais je prends les guides. Je vais faire pareil, parce que là, je ne le sens pas, après avoir pas fait ça pendant des... Mais pourtant, je suis en vue externe. Non, non, mais attends, toi, je ne sais pas où tu devais te mettre, mais tu sais où je devais me mettre, moi ? Bah derrière, là où tu étais, là. Ouais, tout à gauche. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'était tout à droite. Hop. Voilà. D'habitude, je fais des manœuvres, mais là, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et j'étais mal parti. J'ai appuyé sans le vouloir sur le truc difficile, moi. Donc, je n'étais pas chaude, je n'étais pas prêt. Voilà. On enlève les trucs. Normalement, je peux passer maintenant comme ça. Voilà, si j'arrive à me faire mon petit demi-tour. Hop, je vais me poser là. On va. On va. On va. On va. On va faire mon demi-tour. Je savais bien que ça, j'y arriverais. On va. On va attendre. Pause. Ah, pas quand même, merci. Non, mais en plus, pour 40 XP, j'en ai un à carré, je tiens le dire. En vrai, c'est ça qui me compte, c'est de faire autant de manœuvres pour 40 XP. Ça va, je ne suis pas perdant. 49 000 dollars. Ah, t'as refusé de te garer ? Vraiment ? Même pour 15 ? Même pour tout ce que tu veux ? Même pour tout l'ordre du monde ? Ah non, moi, je me suis garé tranquille. J'ai pris 15, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas 15 XP qui changera ma vie. Ok. Bon, on va où maintenant ? Bah, où tu veux en fait. On est où ? On est à... À The Dales ? Non, on est à... À Dallas. À Dales, donc euh... Je sais pas où tu veux aller. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on nous propose ? Euh... Ah oui, mais non. Euh... Je voulais te proposer un truc, mais non, on peut pas. C'est... T'as même pas la carte. Euh... Bah, vas-y. Comme tu veux, euh... Tu... Vas-y, euh... Tu veux qu'on va à... À Ontario ? Attends, je fais un demi-tour déjà, parce que... À Ontario, euh... Au Canada ? Euh... Non, c'est Ontario, en Aurégon. Bah, je sais pas, y'avait Houston, euh... Qui était pas... Euh... Houston, Newport. Euh... T'as Newport. Salem, Eugene, Portland. Voilà, je m'en remets. Je m'en remets en vue intérieure. Astoria. C'est la ville des... La ville des goodies. Euh... Ontario... La ville des goodies. T'as l'air bien, ça, la ville des goodies. Pas des goodies. Des Goonies. Hum... Putain, il y avait capté, en vrai. Ouais... J'aimais là, tu rageais un peu. Ça, je rage pas. Mais c'est juste que... Voilà, donc... Je choisis. Euh... San Diego, Barstow... Qu'est-ce qu'on a ? Yuma... Eurekia... Si tu veux rester... Si tu veux rester, euh... J'ai Kuzbei. C'est où, ça, Kuzbei ? C'est sur la côte ouest. Ouais, mais non, mais c'est ici. Je croyais que tu voulais rester en... Là, c'est en Oregon. C'est au sud de Newport. Ah ouais, Kuzbei. Je suis en train de faire le tour. Kuzbei, ouais. Bah, je regarde un truc quand même assez loin, quoi. Soit on va à Byrne, soit on va à Pendleton, soit on va à Astoria, comme t'as dit. Bah, je sais pas. Ouais, euh... Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a. De toute façon, il faut que je prenne des plus petits. Lakeview, Redford... Je sais pas, on a encore combien de temps de tournage ? Bah là, on a une bonne heure. Sinon, on va jusqu'à Astoria. Et... Tu veux Ontario ? Parce que sinon, on peut aller jusqu'à Astoria. Et après, de Astoria, on va jusqu'à Salem. Et comme ça, tu peux avoir ta... T'as nouvelle entreprise. Pourquoi on essaye pas de faire... Euh... Ontario... Ca y est la suivante, on va jusqu'à Salem. Ca y est la hå, si tu veux. On traverse l'Oregon en large d'un coté. Et puis dans l'autre sens. On va ainsi et lui étant par le milieu. Je me dis... D'accord, donc. Est-ce que surtout... Parce-que là, on travaille vers Antoria. Sinon ça fait peut-être une petite route quoi, faire Astoria et après Astoria. C'est bon, j'ai l'Ontario. Alors par contre, qu'est-ce que je livre ? Des citernes ? Ah non, du lait cru. Euh, ouais, c'est ça. Pour combien ? Pour 12 000 de là, on va se faire... Quoi ? On est parti. On se promène. On profite de l'Oregon. Oui, c'est ça, on se promène. Il va falloir aller chercher. Par contre, il faudrait peut-être que je répare mon camion, je n'ai pas pensé à ça. Ouais, moi aussi, mais bon. C'est des petits trajets, mais ça va. J'étais à 4% normalement, je crois. J'aurais pu regarder dans... Je pourrais regarder là, en fait, les dégâts. Après qu'il a chargé. Ouais, on va livrer du lait cru. Ouais. Ma spécialité, j'adore livrer le lait. On va aller faire du lait. Tu vois combien, moi ? Euh, 8. Ouais, je suis à 8%. Ça va. Évaluation, dégâts. Je suis à... Je dois 3 000 dollars à 3 100 et je suis à... F7, tu cliques sur F7 et tu le vois direct sur ton GPS. 6, 7, 8. Ouais, j'ai 12% avec les routes. Avec les roues, ça fait 12%. Mais je dois 3 000 dollars de réparation. Voilà, c'est pas la mort, quoi. C'est des dégâts très légers. Allez, on est parti. On a tourné à gauche. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Bah, cette fois-ci, c'est toi qui passeras devant, donc. Je l'ai fait sur ce premier trajet de longue distance. Euh... Bah, en fait, euh... Je préfère te suivre parce que comme ça, je vois quand tu... Non, parce qu'il y a un mec entre nous deux. Quand tu te casses la gueule. Eh, tourne à gauche, mec. Ouais, mais justement, moi, je te vois pas. Parce que, ouais, attends, en fait, tu profites que c'est moi. Mais c'est moi qui suis le premier arrivé. Donc, qui prend le risque. Mais toi aussi, il me semble que tu as eu des petits accrochages. Donnez la droite. Alors que je préviens que c'est Rikrak. Ah oui, non, mais là, j'ai eu aucun... Rikrak. Par contre, il faudrait se faire une station-service aussi. Ah bon ? T'as besoin de... Ouais, moi, je suis en dessous de la moitié, ouais. Ah, il y aura peut-être... Ouais, il y aura peut-être sur la route. Non, mais c'est parce que je préfère annoncer, quoi. Je préfère le dire. Ah, bah là, il y en a pas une pas loin, non. C'est le drapeau vert que j'ai vu. Ouais, c'est le drapeau vert que t'as vu. Il n'y a pas de station autour. Ouais, quoi que c'est du lait avec les citernes, ça doit passer. Il y a un tracteur. Là, tu bosses pas, mon con. Je fais gaffe, c'est dans ce genre d'endroit qu'on a des accidents. Ouais, surtout qu'on n'a pas de remorque. Tenez à droite, puis tournez à droite. Je vois que t'as pas l'air d'être à 60. Non, je suis à moins. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, je roulais à 60, alors je me suis dit, tiens, je me rapproche un peu bizarrement. Préparer-vous à tourner à droite. Buchenel. Le lait de Buchenel, bah toi, tu me disais, est-ce qu'il y a des vaches, regarde, il y en a plein, là. Ouais. Des vachos. Attends, je profite un peu des vaches. Oh, bah, il y en a plein, là, où on... Bon, tu vas voir. Ah, bah, ouais, c'est un truc à lait. À l'intérieur, il y en a plein, il y a plein de tracts, il y a plein de tracteurs. Enfin, nous y voilà. Ah, du vachon, là, il y en a. Ah, ça, c'est de la route, ça. Alors, ça dit que c'est ici, mais j'imagine qu'il va falloir faire un demi-tour, non ? Bah, non. Un demi-tour, là. Ouais, non, mais un demi-tour, t'as compris ce que j'entends par là. T'es pas un peu trop à droite ? Non, mais il m'a dit que c'était là. Ah, mais ton lait, il est peut-être en dessous. Non, mon lait, il est là. Moi, je vois une remorque. Ouais, mais moi, je vois une remorque, où t'es ? On y va. Ah, bah, moi, non. Ah, non, toi. Toi, il y a une remorque et ton lait. Oui, bah, voilà, tu vois. En fait, on voit l'inverse de l'autre. D'accord. Ah, alors, par contre, je vois pas du tout où je vais, là. Si, tu recules et t'es bien. Euh, non, t'es pas trop... Ah, si, t'es bon, là. Si, si, je suis bon, là. J'étais pas assez bien. Je commençais à voir le trait blanc. Parce qu'au début, je l'avais pas du tout. Bon, voilà, attelé. Ah, ouais, t'es pas parti, là, t'es à côté. T'es à côté de l'eau. Ah, ouais, t'es là, je te vois. Ah, ouais, non, mais je te voyais pas. Ok, tu repars par là. Donc, ouais, je t'ai bien vu sortir le lait de ta remorque. Des citernes. Euh, j'ai pas fait gaffe à la distance. 330 miles ? Ouais, j'aurais peut-être assez, en vrai, pour aller jusque là-bas, mais... Mais je t'avoue que si je trouve une petite station PPR, je pense que je la prends. Après, on n'est pas obligé de se faire chier, mais... C'est que j'avoue que j'ai pas envie de livrer, de me retrouver dans un coin paumé où il n'y a pas de station, et de me dire que c'est après ma livraison que je me prends la carotte. Ouais, non, mais il y en a sur la route. Ouais, non, mais il y en a là. Mais bon, j'avoue que... Préparez-vous à tourner à gauche. On n'est pas obligé de se précipiter sur la première si elle est relou, quoi. Oui ! Tourner à gauche. C'est ce que je voulais dire. Ouais, je me prépare. Ok. Je suis derrière toi, je suis lancé. T'es à combien ? Je suis à 30. T'attendais. Je suis à 30. Je me suis dit que si j'accélère à 60, j'ai qui roule à 30, j'ai bien pourquoi tu défonces le lait. T'inquiète pas. Non, parce que je suis vraiment derrière toi, quoi. Je suis déjà à 45 et je vois que tu n'avances pas. Tu veux... Préparez-vous à tourner à droite. C'est pour ça que je me dis ça. Tu veux mon lait, c'est ça ? Tourner à droite. Ouh là là, on freine et on tourne à droite. T'inquiète, je t'avoue que j'avais anticipé. Il faut parce que vous commencez à descendre. Ça descendait trop. Oh non ! Oui Michel ! Oui Michel ! Oui Michel ! Oui ! Vas-y passe devant. T'es obligé maintenant. T'as fait une erreur. Je suis désolé, tu passes devant. Faut, faut, faut. Je suis obligé de te surveiller maintenant. Avance. Je ne peux plus te doubler. Je suis trop collé. Je ne peux pas monter. Mon camion, il faut que tu passes. Mon camion, il ne veut pas. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un con. Non, mais c'est bon, j'ai freiné. Ouais, t'as juste tapé. T'as tapé quoi, je t'ai vu. C'est juste... Non, j'ai à peine tapé. J'ai fait autant ton pôneau. Même le mec, il attendait et il s'est dit oh là là. Il y a Michel en face. Tournez à droite. Non, mais c'est parce que, j'avoue, j'ai freiné quand même. J'avais anticipé, mais j'étais en train de te regarder. Et ça me faisait l'air la façon dont tu avais l'impression de glisser. Ah oui, je te dis, mouchon. En drift. Ça m'a fait rire. Attends, mais ça m'a fait rire. J'ai me bloqué sur ça. J'ai me bloqué sur ton camion, en fait. Donc oui, j'aurais dû freiner encore un peu plus. Parce que je l'avais, j'avais anticipé et tout, pourtant. C'est ça qui est fou. C'est pas genre, je suis arrivé comme une brutasse. Non, même pas. Non, comme une brutasse, là, par contre, le camion, il était mort. Peut-être pas que le camion. Peut-être que j'aurais renversé le lait. Oh, ça aurait été bien. Tu te penches sur le côté et tu as tout le lait qui coule. Mais non, accident de lait. Il y aurait un tsunami de lait. Comment te faire engueuler par le proprio du lait ? T'es obligé de rembourser. Je t'avance pas. Il t'avance pas, je lui dis. Mais si, je t'attendais. C'est 65, avance. Je suis derrière toi depuis tout à l'heure. Mais il me fait peur, lui. J'ai failli lui rentrer dedans. Je t'attends, monsieur le... Le mec, il essaie de me pousser à la faute. Il croit que je le vois pas venir. Il cherche l'accident. Mais non, je... Il veut refaire le horaire de Nice. Tiens, gars, si tu veux, à droite, il y a une pompe à essence. Si tu veux, on sort. Ouais, non, c'est trop gamin. À prochaine. Ouais, non, mais je t'ai dit, il y a un peu de temps. Je suis pas en réserve ni rien, donc... Ok. Je t'ai dit, une simple, pas relou, quoi. Là, c'est ça, rien de courir après. T'as vu le détour que ça fait ? On peut s'éviter le détour, hein. Il reste moins de 300 miles. Quoi que j'ai dit, si on en trouve une facile d'accès, sans prise de tête, ouais. Sinon, à un moment, si on coupe... Quoiqu'il n'y a pas de ville, il me semble, par au milieu Ben, mais il me semble qu'il n'y a pas d'autres villes, alors il faudrait... Au pire, un petit village, je ne sais pas, mais... Ah oui, il y aura un petit truc, il y aura un petit truc comme on... Petite ville, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, parce que sinon, ce sera que l'autoroute, je pense, en grande partie. Petite ville qui a mis le bon nom. Bon, voilà, certes, je suis parti un peu du mauvais pied. En même temps, c'est de la faute à Jackie. Il nous fait faire livraison sur livraison, mais on se repose quand, à un moment donné, nous, chauffeurs ? Bientôt. Je ne travaille pas pour toi, Yala. Je suis censé être mon patron. Si je veux aller pioncer dans le camion, je pionce. J'ai besoin de sucre, moi, pour ne pas faire d'erreur. Ben, ça a du lait. Je ne veux pas ton lait, je n'aime pas le lait. Eh ben, il faut prévoir, quand tu as besoin de sucre, tu t'achètes des petits gâteaux. Ça double par la gauche. Ouais, vu. Putain, je ne sais plus quelles sont les couleurs de mon troisième camion en parlant de ça. Est-ce que je viens de voir un truc pop sur mon... Sur mon GPS, il me parlait de World of Truck. Mais j'ai pas fait gaffe. C'est stylé, ça. Je ne sais pas, ils m'ont parlé d'un truc, j'ai pas fait gaffe. Ah, un truc par rapport au site, toi. Ah, peut-être, toi. Ah, moi, il ne pleut pas. Ah, un peu de pluie. Ah, moi, il ne pleut pas. Ah, il y a de la pluie, moi, j'ai... Ça, c'est bizarre, quand même. Non, c'est parce que c'est selon comment on règle. Toi, tu as réglé un peu plus que moi, je crois. Moi, je suis content, il y a de la pluie. Tu vois, regarde, j'ai regardé la dernière fois, j'ai regardé le début de ta vidéo sur ATS. Et au niveau de la mise à jour de la neige, j'ai vu qu'on n'avait pas pareil, en fait. J'ai vu que toi, quand tu as dit, oh, il y a de la neige. Tu avais de la neige par terre et tout ça. Au début, j'en ai au sol. Moi, j'avais que des flocons, en fait. La plupart du temps, enfin, tout le temps, en fait. Et j'ai vu des mecs avoir de la neige sur des vidéos, des machins. Ils en avaient plein. Je pense que c'est une question de réglage. Je pense que c'est une... Ouais, mais un réglage de quoi ? De la pluie ? Vu que c'est le site... J'imagine que la neige et la pluie. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ils sont basés sur la pluie, j'imagine. Je sais pas, ça fait deux fois qu'ils me disent le truc de progression. Dans la off-track, je sais pas. Un nombre de kilomètres, peut-être, que tu as fait. Ouais, là, c'est plus de la pluviote, là. Ah, Pendleton, bien. Pendleton, ouais, pas droite. C'est de l'orage, là, ce niveau-là, presque. La pluie orageuse, là. Attends, on va accélérer un peu, là, parce que... Ça tombe bien. Mais tu vois, c'est là où... Je suis content. Moi, j'ai demandé la pluie, je l'ai eue. C'est là où c'est un peu mal fait, c'est que... On est sur un serveur multi, ça devrait être géré partout pareil pour le... Enfin, tout pareil pour les gens, en fait. Bah, sur un multi, ouais, je pense que ça devrait pas prendre nos trucs de solo, normalement. Après, c'est vrai qu'il y a les options, chacun fait sa truc, mais... Tu vois, toi qui me disais que c'était pas un truc roulant. Synchronisation, euh, impossible, établir la connexion, c'est en ligne. Ah ouais, bah j'ai vu ça, ouais. Veuillez vérifier que votre connexion internet... Ah non, ils vont pas me refercher avec, euh... Ah ouais, moi, je suis bugué. J'ai cassé le camion. Réessayez. Ah non. Ah non, la dernière fois, j'ai... T'es en train de bugger. J'espère qu'ils vont pas me le refaire aujourd'hui. Ils me disent de visiter, euh... Je peux plus redémarrer avec ton camion. Eh, hier, pour te... Hier, j'ai eu un souci. Hier, j'avais plus internet. Alors, c'est... C'est faux de clôt. J'avais plus internet. Et comme j'étais sur une page Twitch, le live Twitch continuait toujours. Mais j'avais plus internet. Et une fois que j'ai changé de... J'ai fait, euh... Rafraîchir ou appliquer... Enfin... Euh... Actualiser ou... Après, j'avais plus rien. Non, ils veulent pas. Réessayez. J'ai réessayé, mais ça veut pas... Non, j'ai plus internet. C'est abusé. Ouais, la session est baisée. Et ton live, tu l'as encore ? Bah ouais. On live, je l'ai encore. Eh bah, quitte le jeu et revient. Je peux pas. Si je quitte, je pourrais plus revenir du tout, du tout. Ah ouais, carrément. Ah oui, j'ai plus internet. Bon, bah, je continue ma livraison alors. Ah ouais ? Parce que ouais, t'es en plein milieu de la route. Ah moi, le camion, il est rouge. Ouais, tu m'as tapé dans le cul. Ouais, je... Ah ouais, 79% le camtar. J'ai plus de... 7% la livraison. Pourquoi il me dit suspendre la mission ? Impossible d'établir la connexion au service en ligne. Ouais, si je mets suspendre la mission, j'ai... Bon, bah, je suis... Merde, c'est quoi déjà pour remettre le GPS ? L'F5 ? Euh, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est con, parce qu'il restait que 200... Ah ouais, non, mais mon camion, il est cassé à cause de toi. Ah oui, non, mais je te dis, c'est... J'ai plus internet. Ah moi, j'ai plus eu le camion ! Tu te rends compte ? Non, mais il y a un truc qui me... Qui me paraît ahurissant dans ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je l'ai vécu hier. J'ai plus... J'ai plus internet. Mais je peux te parler. Le camion, il t'arrête tous les 3 secondes. Mais oui, non, mais c'est ça qui est fou. C'est que ça... Non, mais même le live. Ouais, ouais, je peux te parler, j'ai mon live. Mais il suffit que je fais actualiser mon live, et je l'aurai plus. Ah, mais là, faut que j'appelle l'assistance, là, je suis obligé. Le camion, il s'arrête tous les 3 secondes. Je vais me suspendre la mission. Je vais suspendre la mission en ligne. Je vais rentrer sur la tête. Non, mais... Oh là là ! Si j'appelle l'assistance, ils vont me faire quelque chose ou pas ? Parce que là, le camion, il est vraiment quasiment full rouge à cause de cet accident. Ah, et toi qui voulais l'accident ? En vrai, j'aurais dû le mettre devant. J'aurais dû t'écout... Je te l'ai dit, tu... Ah, mais t'as pas prévenu... Tu vois, là, je peux continuer... Je peux continuer à rouler, mais ils m'ont... J'ai plus la cargaison, et ils m'ont mis sur un serveur où il n'y a personne. Ouais, c'est sur le solo. Même pas. Attends, je vais peut-être... Il n'y a même pas de véhicule. Sérieux, quoi ? Butters, il m'a fumé mon camion. Oh là là, le camion. Mais il est cassé, le camion. Ah, bah, moi qui pensais que j'allais mettre le temps d'un épisode, Bah, finalement, ça... Un mauvais fonctionnement... Non, mais s'il y a un mec qui m'arrive derrière les seufs, là, Je prends un accident. Ah oui, non, mais... Ouais, non, mais un atelier, les gars, je veux bien, moi, attends. Bon, bah, de toute façon, pour arrêter en plein milieu de la route, J'ai envie de vous dire... Je... Qu'est-ce que ça change ? Ah, ça me saoule, je vais aller à Ontario, mais... Ah, merde, ça m'a cassé le jeu, là, de vouloir le quitter, comme... Ah, quitter, faire le sauvage, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai cru que j'avais cassé le jeu. Merde, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pour le live, je vais jusqu'à Ontario, en fait. Ah, mais c'est leur serveur, une reliable connexion. Connexion, pardon. Non, mais je cherche pas, c'est le serveur qui a des problèmes. C'est le serveur qui est mort ? Pour mon Internet ? Ah, bah, j'ai plus accès. Bah, j'ai pas l'impression, non, parce que moi, j'ai été kiko aussi. Oh, mais y'a rien ! Ah, j'ai une station, il faut que j'aille là-bas. Y'a une station, y'a un truc pour réparer, mais ça a quasiment presque arrivé, quoi. Oh, c'est chaud. Ouais, non, mais j'ai été mis sur le solo aussi. Et pourtant, je me suis arrêté deux secondes. Et le jeu a failli tracher, en fait. Donc, je pense que c'est lié au jeu. Hier, ça t'arrivait aussi sur le jeu ? Non, non, hier, je jouais pas, en fait. Et ça m'a coupé Internet. J'étais en train de regarder un stream et je sais plus quoi. Et je sais plus ce que je faisais sur Internet. À un moment donné, j'ai voulu aller sur Google et ça marchait plus. Et tous les sites que je regardais ne marchaient plus. Et euh... Mais, y'avait toujours le Twitch qui marchait. Et j'avais plus Internet. T'es toujours là ? Oh, je suis là. Ah, ok. Je cherche quel truc je devrais prendre pour être... Y'a rien en plus. Y'a juste réglage de remorque, invitaillement, service de remorquage. Mais je veux pas être remorqués, ils vont remorquer n'importe où. Bah non, ils vont te remorquer à la première ville la plus proche, en fait. Bah ouais, la ville la plus proche, c'est derrière. Bah c'est ça. Bon, ils vont te remettre... Bah de toute façon, tu peux plus avancer, il faut que tu te fasses remorquer. Ils vont te remettre jusqu'à un garage. Ah, mais là, de toute façon, j'avance même plus. Ah ouais, bah ouais. Ah, c'est abusé. Bon, bah service de remorquage. Voilà, les gens. Ouais, bah moi pour le live, je fais la route jusqu'à Ontario. Ah bah d'ailleurs, s'il a cassé mon camion, ils vont m'envoyer ouf. Bah je garde juste l'épisode pour ça, moi. Le destin, tu vois. Bah moi, avec tout ce qui s'est passé, je peux pas couper le live. Enfin, je peux pas dire, bah tant pis, le live, je le balance, je le mettrai pas. Bah non, tu peux rester en solo, ça, c'est pas grave, de toute façon, tant qu'on parle. Ouais, non mais je suis dégoûté, j'ai plus ma cargaison, ça m'a, je te dis, ça m'a enlevé ma mission, ça m'a tout enlevé. Ouais, ils m'ont mis ouf. Mais j'ai pas de, j'ai plus de cargaison. Bah je suis même pas réparé, attends, je suis où là ? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Je suis à Pendleton, mais j'ai plus de cargaison, non ? Le live de la pénibilité. Ah mais carrément, non mais attends. Ah ouais, non mais moi, je me suis fait à sneaker. Ah oui, mais moi aussi, t'inquiète pas. Non mais mon camion, il marche pas, vous m'avez laissé là comme ça, je fais comment, moi, pour aller au truc qui répare derrière ? Mais il démarre même pas, le camp de tard. Non mais normalement, ils te mettent sur le point, le... Ah oui, peut-être. Voilà, c'est ça qu'il m'avait pas dit. Oh les réparations, je les sens pas. Oh là là, les 63 000 dollars duquel. Je peux te dire, s'il m'a fumé toute ma thune. Mais non, t'as cassé le camion, il faut être maître de son véhicule. Il faut être maître, je savais pas que le t'as disparu. Et t'es rapparu. Comment je fais ? Ah bah, il fallait pas être trop près. Non mais j'ai de la chance. Non mais en fait, j'ai pas payé autant. Bah, j'ai perdu, si, je crois que j'ai perdu une partie de la thune. Et j'ai pas fait gaffe, il faudrait que je regarde sur le replay. Parce que les dégâts du camion, il y en avait pour 63 000 dollars. Faudrait que je regarde pour combien il y en avait, j'ai pas fait gaffe. Ah, t'as pas dû payer CA, parce que ouais, t'as l'assurance qui... Oui, non mais j'ai dû perdre quand même, j'ai perdu ma remorque. Ah ouais, moi aussi. Chaque fois, je cliquais sur réessayer, 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 il voulait pas. Et quand j'ai cliqué sur finir la fin de mission, bah voilà. Il m'a dit, je vais vous mettre sur un autre serveur. Enfin, en gros, il me l'a pas dit, mais il m'a mis sur un autre serveur. Ah mais... Merde, ouais, si, c'est bon. Moi, non mais moi, de toute façon, merde, c'est ce qu'il a fait. Bah, j'ai cassé le jeu. Tu m'entends encore ? Ouais, ouais, j'entends. Bah, moi, j'ai craché. Bah, tu vois, je l'avais dit, j'allais cracher. Bah, j'ai craché. Bah, tu vois, le jeu, on arrive matinant. Fuck you. J'ai rien fait, je me séparais de camion, moi. J'étais bien. Il a dit non, ma sœur met. Ouais, pas du. Du coup, euh... Bah, j'ai coupé la vidéo comme un 5-1. Ah bah, je pense. Parce que j'avais un écran noir, moi. J'avais pas le choix. Non, mais je gardais l'épisode quand même. Parce que c'était quand même... Oui. Voilà. Un épisode de 25 minutes où je nique le camion à cause de betters. J'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Bah, c'est pas totalement de ma faute. Le serveur qui a... Tu dois mettre ta crédiction. Non, 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 on peut pas. C'est le serveur qui a crash. Du coup, je finis la route jusqu'à Ontario. Et puis, on va s'arrêter là. Bon, ça, ça fait que je finis la route initiale. Et puis, la prochaine fois, on... La prochaine fois, on fera Ontario-Salem. Bah, ouais. Ouais, je vois que tu relances. Essaye de voir si le serveur... Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, ouais. S'ils ont relancé le serveur ou... Ouais, non. Bah, c'est surtout, j'ai envie de te dire, heureusement, que c'était multi, parce que... Je sais pas où je me serais retrouvé, sinon. Parce que je suis... Comme j'ai crashé, j'ai pas à save. Ah oui. Ah, j'suis en arrivo. C'est déjà ça. Ouais. Bah, normalement, je dois être à Pendleton, de toute façon. J'adore le progression, succès, merci. Eh, j'ai 2000$ en moins, je crois. Non, c'est bon. Non, je crois que c'est bon, 113 000$. Alors, connexion établie. Mais ouais, mais quand je suis arrivé, rappelle-toi, moi, j'avais une vidéo de 4 minutes, j'ai été éjecté aussi. Il a pas réussi à faire la connexion, la première fois. Donc, je pense que leur serveur aussi doit avoir des soucis. Parce que là, j'ai été éjecté pour rien. J'ai été 5 secondes dans le menu, en étant sur le côté de la route. Il m'a mis sur le solo direct. Ah oui, non, je pense que le serveur est en train de crasher. Et il virait les gens à part un, je crois. Donc, ouais, bizarre. Il a dû crasher avant même que... Ouais, c'est bon. Je suis... Alors, le problème, c'est que... On va aller à la station de service. Ah ouais, mais là, il m'a mis une route, attends, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme route. Ouais, je relance pas le serveur, je suis sur un truc backup, je termine dessus. Je vais chercher de l'essence et je vais en Ontario. Tiens, je vais me voir s'il n'y a pas une course au pire dans le coin. Ça va peut-être le faire ou pas. Bah, ça me rapporte un peu de blé parce que là, j'en ai perdu... Ah, Pendleton, Ontario, ouais, peut-être, ouais. Bah, je vais regarder, ouais, de toute façon, c'est celle d'une ville du coin, donc. Il y a peut-être un truc là. Pendleton, Ontario. 7000 dollars. Du bois de charpente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de croiser quelqu'un ? Bah, j'ai entendu, ouais. Je suis pas totalement seul, là, là. Bah, je sais pas, c'est bizarre, je te dis. Ma mission, ma mission, elle a... Je pense que la mission, elle a bugué, en fait. La mission... Est-ce que t'entends Dibber parler, là, il y a quelques secondes ? Euh... Non, mais c'est du dialogue à proximité, en fait. Il était à proximité de toi, quand il a parlé. Ouais, non, mais c'est pour savoir si t'étais loin, là, en fait. Ah, moi, je suis carrément loin, moi. Je suis parti, mais... Concessionnaire Mac. Je suis parti, mais très loin, moi. Je suis parti très loin. Mais non, je pense que c'est la mission qui a bugué, en fait, et... Bah, en tout cas, on s'est fait niquer le lait. Comme c'était une mission World of Trucks, machin, ça a tout niqué, en fait. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais la mission du lait, elle a bugué. Bah, j'ai l'impression, ouais. Ça nous a... Je sais pas, je te dis, ça m'avait prévenu deux, trois fois sur le côté, en fait. Sur mon GPS, ça me disait, machin truc, World of Trucks, progression, mais je captais pas ce que ça disait. Ça allait trop vite. Et... Et... J'ai deux camions derrière moi. Donc pas trop beaucoup, ça. Donc je suis toujours sur le multi, en fait. Tournez à droite. Je suis une pluie torrentielle. Ouais, il y a un brouillard, je vois pas à trois mètres. Merde. Voilà, l'histoire. Attends. Ah merde, j'avais pas vu le feu. Avec le brouillard, j'ai pas vu le feu. C'est là, là. C'est là, l'essence. Je me suis mis sur une station service, mais c'est une station service pour voiture. Ah bah ça, c'est ballot. Attends, il me l'a mis ma station essence ou pas ? Ouais, quand même, j'espère. Ouais, je retourne vers Pendleton, donc normalement, ouais. Ah, j'espère. Ah non, il me l'a sniqué. Tu paries combien qu'il me l'a sniqué ? Allez, on va remettre un peu de carburant, même si j'en avais pas vraiment besoin, mais euh... Bah moi, j'en ai grave besoin. C'est un fou, le mec. Ah ouais, non mais ils m'ont envoyé un remorque, c'est cool. Et attends. Oh les saligots ! Ils vont me faire faire demi-tour là-bas. Ouais, bah j'avais raison, il y a des marques. Tu vois, regarde, ils me disent, euh, la mission World of Truck est suspendue. Reprendre la livraison. Comment ça, reprendre la livraison ? Bah si tu la reprends, tu vas surtout devoir téléporter. Bah ouais, non, ah non, il faut que je recommence le trajet depuis le début, non, j'abandonne. Ouais, non mais là, les gars, c'est trop loin, 140 miles, oh là là, où ils me font passer. Ils se sont foutus de ma gueule, en fait. Et euh, du coup, je suis, euh, arrivé en Ontario. Ah bah moi, je suis loin d'y arriver. Non, non, attends, je vais quitter la mission, parce que là, hop, hop, hop. Voilà, on est arrivé en Ontario. Ça pue le sexe, cette histoire. Bah c'est une mission World of Truck, moi aussi. Suspende, abandonné. Oh non, ils m'envoient à l'inverse, en plus, là, oh là là, ils me font faire de la merde. Moi, je voulais juste de l'essence, les gars, ils m'ont niqué mon truc d'essence, ils me l'ont viré. Donc, euh... On va faire ça. On va... Attends, Michel, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh... J'espère que ça vous a plu. Bon, euh, on a eu un petit problème à la fin. Et euh... Sinon... Euh... On a eu du Michel qui s'est planté trois fois. Et ça... Ça, ça fait plaisir. Euh... C'est faux, c'est faux. Donc, je vous dis... C'est faux, ça fait pas plaisir. Merci à tous. Non, non, mais non. Pas la fois où ça a bugué. Alors, les deux fois où t'as... Ouais, ouais. T'es rentré dans le mur, et la troisième où t'as pris le garage. Ouais, ça m'a goût. Donc... Les trois fois m'ont coûté deux fois moins cher que ton accident de connexion. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve là une prochaine fois. Pas que sur le live, et c'est pour les follow aussi. Euh... Ça fait plaisir. On... Moi, je suis dans un brouillard. Je vois que dalle. On vous... On vous dit à très bientôt pour la suite de l'aventure. On fera Ontario Salem. Pour qu'il puisse avoir son... J'ai de l'orage roule à 81 miles à l'heure. Pour qu'il puisse avoir son... Son entreprise à Salem. Donc, euh... Sur ce, prenez soin de vous. Ouais, ciao les amis.